Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans les yeux d'April. Donc moi je suis April, je suis autiste et je fais des vidéos sur cette chaîne pour parler d'autisme, des particularités autistiques, de mon évolution après le diagnostic, etc. Donc là ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je suis un petit peu fatiguée mais je me suis dit que j'allais quand même en faire une parce que ça faisait trop longtemps. J'aimerais bien essayer d'en faire un peu plus pendant les vacances parce que j'ai un peu plus de temps. Et donc là j'avais envie de parler de l'amitié. Une vidéo qui n'a pas été écrite, qui va être spontanée mais c'est un sujet qui me tient énormément à coeur. J'ai déjà fait des vidéos sur les relations amoureuses, donc sur les relations amoureuses et les relations de couple. Mais j'ai pas encore fait de vidéos sur l'amitié, donc voilà. L'amitié en fait pour moi c'est vraiment le sentiment, la relation. Ça a longtemps été la relation vraiment fondamentale de ma vie. J'allais même dire fondatrice. Le type de relation le plus important de ma vie. J'ai toujours eu des amis. J'ai eu cette chance et cette malchance parce que j'ai aussi eu beaucoup d'amis avec qui ça a été compliqué. Mais moi je ne me suis jamais sentie vraiment isolée, en tout cas à l'école, dans le secondaire, jusqu'à la fac. Donc j'ai eu cette chance quand même de toujours être entourée de copines. J'ai beaucoup de copines. Et dès le début de ma vie, dès la maternelle, j'avais des copines, des copains aussi. J'ai souvent été donc avec des amis, à créer des relations, à entrer en relation avec des gens de mon âge. Et l'amitié je trouve que c'est un sentiment qui est hyper fort. Déjà, si je peux dire des choses un peu générales sur l'amitié, je trouve que par rapport à l'amour, c'est une amie ou un ami, on peut le garder toute sa vie. Alors qu'une histoire d'amour, parfois, bon, elle ne dure pas toute la vie. Donc c'est quand même un sentiment qui est très puissant. Je pourrais même parler d'amitié fusionnelle, voire d'amitié amoureuse. Avec des crises de jalousie, avec des ruptures parfois douloureuses, des deuils à faire. Donc moi, c'est toujours comme ça que j'ai vécu l'amitié. C'est-à-dire que c'était un sentiment qui était toujours intense, avec des relations, certaines relations que je considérais comme fusionnelles, comme très fortes. Et ce sentiment lié a des valeurs aussi très fortes. C'est-à-dire que pour moi, dès le début, la question ne se posait pas que les amis, c'était à la vie, à la mort. Qu'on était lié comme les cinq doigts de la main. Qu'on allait tous se dire, qu'on n'aurait pas de secret l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Et qu'il y avait des valeurs de fidélité, de loyauté, de si on embête ma copine, je vais lui faire la peau. Enfin, un truc vraiment un peu des valeurs chevaleresques, vous voyez. Je prête serment, je prête allégeance. Et la question ne se posait pas immédiatement. J'avais une amie et c'était vraiment quelqu'un que j'allais protéger, quelqu'un que j'allais aussi estimer, parfois que j'idéalisais aussi. Ça, on y reviendra. Et donc, pour moi, il y avait des valeurs très fortes. Mais j'ai constaté que de l'autre côté, il n'y avait pas forcément les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai souvent été très déçue en amitié. Parce que moi, par exemple, la trahison, enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas envisageables en amitié. La trahison, la jalousie, la compétition, la rivalité. Il y a des choses, c'était pas possible. L'amitié, pour moi, c'était un sentiment trop sacré. Après, c'est vrai que du fait de mon histoire personnelle, j'avais un gros trouble de l'attachement dont je n'avais pas conscience. Et du coup, je me précipitais, en fait, dans des relations amicales qui étaient presque comme des relations amoureuses. Où je donnais tout, en fait, trop vite. Et surtout, moi, là-dedans, en fait, je disparaissais. Donc finalement, mes besoins dans la relation ne se posaient pas. Qui j'étais non plus ne se posaient pas. En fait, j'existais qu'à travers l'autre. Qu'à travers la personne qui était ma copine. Alors souvent, j'avais 3-4 copines. Et j'avais la copine. L'amie, voire la meilleure amie. Alors des meilleures amies, j'en ai eu 4-5 dans ma vie. Ça s'est toujours mal fini, malheureusement. Mais vraiment, c'est des relations qui étaient particulièrement fortes. Où vraiment, je faisais confiance à 100%. Voilà. Donc c'est pour ça que ces amies-là, elles avaient ce statut de meilleure amie. Mais je ne pense pas que de leur côté à elles, j'étais forcément l'amie la plus importante. Vous voyez ? Donc il y avait un décalage au niveau de l'investissement que moi je mettais. Et de l'attachement que moi j'éprouvais pour elles. Et en même temps, elles de leur côté, ce qu'elles pouvaient éprouver pour moi. Néanmoins, j'étais quand même, comme je l'ai dit, je n'ai pas été isolée. J'ai toujours eu des gens autour de moi. Mais c'est vrai que ça s'est souvent pas très bien fini. Mais il y avait donc ce problème d'attachement. Où vraiment, j'étais incapable finalement de m'estimer suffisamment pour dire non à quelqu'un. Et je me rappelle même des fois où des amis arrivaient en retard. Enfin des amis vraiment abusés en fait. Et moi je ne disais rien. Alors que de mon côté, quand moi, par hasard, comme ça peut arriver à n'importe qui, j'arrivais en retard ou il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé comme prévu. Eh bien, elle pouvait me le reprocher, se montrer agressive, etc. Et je m'excusais, je me sentais mal. Voilà. Donc bon. Il y avait une asymétrie, un décalage entre les deux. Il y avait aussi ce sentiment de dépendance en fait, très forte vis-à-vis de mes amis. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai rarement été seule. C'est qu'en fait, je n'avais pas les ressources pour être seule. Aujourd'hui, beaucoup plus. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai presque aucune amie. Enfin, dans le sens vraiment, j'ai plus ces amis en tout cas, fusionnels, avec qui on partage tout. Je considère que j'ai une amie. Et après, j'ai des copines. J'ai des connaissances. Mais là aussi, la nuance entre amie, copine, connaissance, pour moi, elle était très floue. Donc, ça m'arrivait en fait de rencontrer quelqu'un. Et je trouvais que là, en fait, je vivais un coup de foudre. Mais un coup de foudre amical. Et la relation était tellement forte tout de suite. Il y avait tellement quelque chose qui, moi, me comblait. Que du coup, je la plaçais immédiatement en top list de mes amis. C'était vraiment... Elle devenait immédiatement très importante. Je pouvais aussi, quand je me sentais bien avec cette personne, lui confier des choses assez rapidement. Des choses perso. Mais moi, dans la conversation, à ce moment-là, ça me paraissait naturel. Ça me paraissait fluide. Donc, je ne me disais pas que ça allait trop loin. Que ce n'était pas approprié. Que même, c'était un peu bizarre de faire ça. Et après coup, certaines personnes avec qui j'ai pu faire ça, me l'ont un peu dit. Me l'ont un peu reproché de manière implicite. Mais j'ai compris, après coup, que oui, que j'avais trop dévoilé de moi tout de suite. Et que ça, bon, ça aussi, je pense que c'est un peu une problématique autistique où on a du mal, au niveau du jeu social, à savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, moi, souvent, c'était blanc ou noir. Donc, c'était soit je ne disais rien du tout, soit je disais tout. Il n'y avait pas vraiment de nuance entre les deux. Et par rapport à ces nuances aussi dans les amitiés, voilà, donc tout de suite, je pouvais me faire une amie. Alors, peut-être pas une meilleure amie, mais une amie que je ne connaissais que depuis une semaine. Mais pour moi, c'était déjà une amie. Et en fait, je ne laissais pas vraiment de chance à la relation. Après, je ne vais pas non plus jeter la pierre à toutes ces amies avec qui ça s'est mal terminé. Parce que clairement, je pense que j'étais aussi responsable. Dans la mesure où souvent, j'idéalisais beaucoup, en fait, les personnes que je considérais comme des amies. Et finalement, je pense que je leur laissais tellement de place et de liberté, même dans ma vie. Même de liberté pour me faire du mal ou pour mal se comporter avec moi. Que finalement, ça ne pouvait que finir mal. Que finir de cette façon. Que c'était aussi moi qui me positionnais mal. Moi qui n'étais pas assez affirmée. Et puis qui donnais trop d'importance. Et qui même, en idéalisant l'autre, finalement, je lui enlevais un peu son humanité, quoi. Je sais que ce n'est pas méchant. Ça ne paraît pas méchant de faire ça. On a l'impression qu'au contraire, on est bienveillant vis-à-vis de l'autre. On est respectueux, mais pas tellement. Parce qu'en fait, idéaliser quelqu'un, c'est plaquer sur cette personne une image. Une image qui ne correspond pas forcément à qui il est. Et moi, je l'ai vécu aussi. Parfois, des personnes m'ont idéalisée. Et j'ai vraiment trouvé que c'était désagréable. Et que c'était presque... Que je me sentais utilisée, en fait. Donc la personne m'idéalisait. Et par exemple, c'était une façon pour elle, du coup, de se blâmer. De s'auto-flageller. Parce qu'elle n'était pas comme moi. Donc en fait, moi, je disparaissais là-dedans. J'étais juste utilisée pour que la personne se dénigre. Parce que ça devait être son mécanisme à elle. Son fonctionnement à elle, à ce moment-là. Mais moi, donc, je n'avais pas mon humanité propre. Avec... Oui, j'ai des qualités. Je suis une bonne personne, mais j'ai aussi des défauts. Je suis un être humain, en fait. Voilà. Et moi, je faisais ça un peu aussi. Donc, je laissais beaucoup de liberté aux autres. Et bon, je pense que parfois, j'ai clairement manqué d'empathie cognitive. C'est-à-dire que j'avais du mal à comprendre. Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment faire des études. Être dans un milieu intellectuel. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment ma... Ma survie, c'était ça. Ma survie, ça passait par l'étude. Par la stimulation intellectuelle. Par le fait d'apprendre. Et donc, quand j'avais des amis qui n'étaient pas intéressés par ça, je pouvais clairement les juger, voire les dénigrer. Parce qu'elles n'étaient pas du tout dans cet univers-là. Peut-être que je les trouvais immatures. Ou alors, à l'inverse, des personnes, vous savez, qui sont assez... Qui, dès 20 ans, veulent déjà fonder une famille, se marier, faire des choses de la vie. Bah, moi, je trouvais ça... Je trouvais que c'était pas possible, là, 20 ans, de faire ça. Donc, j'étais aussi assez dure. Et plutôt dans le jugement. Donc, j'étais pas non plus très flexible dans ma réflexion des autres. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus. Parce qu'aussi, je suis beaucoup moins dans ce monde de l'esprit. Qui, pour moi, était toxique. C'était trop, en fait, d'être autant là-dedans. Donc, je me suis un petit peu plus ouverte à la vie, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout comme ça. Donc, il y avait les deux. Mais néanmoins, voilà, il me fallait des amis aussi. Des amis qui puissent correspondre à mes centres d'intérêt. Donc, des amis avec qui je pouvais partager des choses. Donc, mes passions de l'époque, c'était beaucoup la littérature. C'était aussi le milieu artistique, en général. Donc, des gens qui pouvaient faire des écoles d'art. Qui pouvaient faire le cours Florent à Paris. Enfin, ce genre de milieu, ça me plaisait énormément. Ça me simulait énormément. Donc, j'allais naturellement vers ces gens. J'utilisais les réseaux sociaux aussi pour chercher des gens dans ces milieux-là. J'étais très intéressée par le milieu artistique. Ou par le milieu intellectuel. Et du coup, cette amitié, elle était aussi beaucoup... Il y avait un objectif. Mais quand je vivais des moments avec ces amis-là, c'était des moments qui étaient ciblés sur mes passions. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, j'ai eu des amis qui, en réalité, n'étaient pas des amis. C'était plus... Je sais pas comment je pourrais les appeler. Des copains, des copines qui partageaient, par exemple, la même passion que moi pour la littérature, mettons. Qui écrivaient aussi comme moi. Mais qui ne me posaient aucune question sur ma vie perso. Vous voyez ? Qui ne s'intéressaient pas du tout à ma vie perso. Qui ne s'intéressaient pas non plus à qui j'étais au fond. Ma vie... Voilà. Mais par contre, on se voyait. On s'écrivait aussi des mails. Enfin, il y avait un truc assez intellectuel. On s'écrivait des lettres. On s'écrivait des mails. On se voyait dans des cafés. On se voyait... Mais c'était toujours en dehors du monde. Donc, moi, je ne connaissais pas les amis de ces amis. Eux ne connaissaient pas les miens. Et quand on se voyait, c'était toujours pour parler de littérature et d'écriture. Donc, on s'échangeait aussi des textes. Voilà. Il y avait un lien qui était fait par la littérature. Mais finalement, aujourd'hui, je ne les appellerais pas amis. Parce que finalement, ce n'était pas des gens avec qui il y avait une relation humaine. Qui essayaient de me connaître, de me comprendre. Et moi aussi, moi, je les aimais beaucoup. C'était vraiment des gens que j'estimais, dont j'avais même besoin à l'époque. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment appris à les connaître. Parce que dans ce cadre-là, où on est un petit peu en dehors du monde, dans une bulle. Que ce soit dans des cafés, etc. Dans des lieux un peu anonymes. Je ne pouvais pas vraiment avoir l'occasion de les connaître. Et je pense que si je les avais vraiment connus, je n'aurais pas été amie avec eux. Parce qu'en fait, ce n'était pas des gens qui me correspondaient. Mais c'était des gens qui, par le biais de la littérature, on avait ce lien. Voilà. Bon, c'était un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'après, en thérapie, quand j'ai analysé certaines choses qui s'étaient passées. Je me suis rendue compte que je n'avais pas été vraiment considérée comme un être humain. Enfin, comme une personne. Parce que j'étais juste, finalement, la littéraire. En fait, voilà. La fille littéraire qui écrit, qui aime la littérature. Et j'étais intéressante pour ce que je pouvais leur apporter. De ma réflexion personnelle sur mes lectures, sur la littérature. Et de ce que je pouvais aussi leur montrer comme texte. Donc, c'était un peu spécial comme relation. Mais néanmoins, il y a d'autres moments de ma vie. Plus tard aussi, où j'ai rencontré, où je me suis fait des amis. Avec qui je partageais des choses. Notamment, après, le goût du voyage. Donc, j'ai rencontré des copines qui aimaient beaucoup voyager. Plus tard, j'ai rencontré aussi des amis qui adoraient faire des manifestations culturelles. Qui adoraient sortir. Faire, aller au cinéma, aller au théâtre. Faire des, voir des expos un peu comme moi. Et donc, on se crée comme ça des petits cercles. Et ça me permettait de toujours avoir des amis. Par contre, tout au long de ma vie, j'ai été embêtée. J'allais dire handicapée, mais c'est peut-être un peu fort. Quand j'avais des groupes d'amis, ça se passait pas bien du tout. C'est-à-dire que quand j'avais une amie, ça se passait bien. Donc, souvent, c'était ma meilleure amie. Enfin, ça se passait bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Parce que, comme il y avait de la dépendance affective, il y avait toujours un moment où la relation, elle basculait en quelque chose de toxique, malheureusement. Voilà. Mais le pire, c'était quand on était 3-4. Parce que quand on était 3-4 amis, en permanence, moi, j'avais pas l'énergie, en fait, d'être en permanence avec 3-4 personnes. Mais à ce moment-là de ma vie, je ne le savais pas. Je savais pas que j'étais autiste, que j'étais fatigable. Et que des interactions en groupe, ça ne me correspondait pas, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Et du coup, en fait, ça a donné aussi des malentendus. Où on me reprochait des choses, en fait. À un moment donné, on me reprochait d'être distante. On me reprochait de toujours me mettre un peu à l'écart. Moi, j'avais des stratégies aussi, mais j'avais pas conscience de ces stratégies à l'époque. Qui consistaient à m'exclure du groupe et à aller chercher une autre amie à l'extérieur. Donc, à recréer une relation avec une amie. Parce que de une à une, c'était beaucoup plus facile pour moi. Et du coup, voilà, de ne plus être avec mes 3-4 copines. Donc, j'ai eu un groupe d'amis en primaire. Et ça, c'est fini comme ça. Je me suis exclue en allant chercher une autre amie de l'extérieur. Au collège, pareil, j'ai refait la même stratégie. J'avais 3-4 copines. Et à un moment, je me suis exclue pour aller chercher une autre amie. Parce qu'en fait, j'avais pas l'énergie pour maintenir l'interaction sociale en permanence. Et au lycée, j'avais 2 copines. Lycée, études supérieures, j'avais 2 copines. Et en fait, ça allait mieux d'avoir 2 copines. Parce que du coup, je crois même que c'était la chose la plus saine pour moi. Du coup, j'étais pas dans une relation fusionnelle avec de une à une. Vous voyez ? Et en même temps, j'étais assez indépendante. C'est-à-dire que j'étais pas clairement la fille la plus importante du trio. J'étais un petit peu l'électron libre. Je sais pas, la pièce rapportée. Je sais pas comment dire. Mais du coup, ça me permettait de sortir du trio quand je le voulais. D'y rentrer quand je voulais aussi. Et comme ça, ça me permettait d'avoir des temps un petit peu pour me reposer. Et en même temps, quand je voulais vraiment un échange profond, riche, comme les autistes aiment en avoir. Bah du coup, je pouvais prendre... Je pouvais appeler une de mes 2 copines pour boire un verre en ville, un café. Et du coup, ça se passait très bien. Vous voyez ? Donc là, c'était plus flexible pour moi. C'était un petit peu le mieux. Mais c'est vrai que les groupes, ça a jamais été... J'ai jamais été capable de tenir le coup dans un groupe. C'est clairement ça l'expression. Là, les grands groupes qu'on peut avoir dans les associations, les milieux culturels, c'est vraiment pas possible pour moi. C'est... Voilà. Je pourrais pas expliquer ce que je ressens, mais juste, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée. C'est pas des échanges qui me font... Ça me repose pas du tout. Au contraire, ça ne fait que me fatiguer. Je ne fais que subir des interactions. Je trouve qu'il y a un appauvrissement de l'échange quand on est à plusieurs. Qu'il y a un truc qui se passe où d'un coup, on change la dynamique. Où on est là, en fait, tous ensemble et on ne sait plus trop quoi dire. Du coup, on parle pour ne rien dire. Et en fait, ça devient... C'est ça. Ça s'appauvrit. Ça ne devient pas intéressant. Et honnêtement, voilà. Pour moi, c'était coûteux. Alors, il y avait autre chose aussi qui était compliquée. C'était les fêtes, les soirées que j'ai commencé à faire au lycée. Mais là, bon, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un milieu assez préservé. J'étais dans le privé. Donc, je n'étais pas avec des grandes fêtardes comme amies. J'étais avec des filles plutôt réservées, calmes et tout comme moi. Et du coup, ça va, je n'ai pas fait la brinque toutes les semaines. Et c'était juste de temps en temps, on faisait des fêtes. Mais clairement, par contre, quand j'étais à une fête, je trouvais que les gens... Enfin, par exemple, il y avait ce délire de faire des nuits blanches que je trouvais impossible. Je trouvais trop coûteux. Il y avait ce délire de... Il fallait boire le plus possible. Enfin, des trucs que moi, je ne pouvais pas... Que physiquement, je ne pouvais pas faire. Ce n'était pas possible de faire une nuit blanche, de trop boire, de danser plus de 4 heures d'affilée. Enfin, voilà. Bon, après, danser, j'adore parce que ça libère aussi une énergie, un stress. Ça me fait vraiment... Ça me fait du bien. Ça me fait changer. Ça me change les idées. Donc, c'était un peu paradoxal. Et en même temps, physiquement aussi, c'était éprouvant. Donc, il y avait vraiment des trucs aussi où j'étais limitée. Dans le monde un peu que je pouvais connaître, le monde étudiant, le monde adolescent-étudiant, je dirais, ensemble, qui était compliqué pour moi. Donc, voilà. Donc, finalement, l'amitié, c'est passer du sentiment... Enfin, de la relation, pardon, la plus importante de ma vie, où je ne pouvais pas vivre sans amis. Parce que, du coup, sans amis, je me prenais en pleine face qui j'étais, en fait. C'est-à-dire, mon anxiété, ma fatigabilité, mes particularités. Et donc, non, ce n'était pas possible. Donc, il fallait tout le temps que je sois occupée dans des relations où, en fait, je tendais tout le temps vers l'autre. Et parfois, ça m'énerve quand on dit que les autistes vivent dans leur bulle, ils ne savent pas communiquer, ils ne veulent pas s'adapter ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, moi, toute ma vie, je n'ai fait qu'aller chercher les autres. Moi, je voulais faire partie de la bande depuis le début. Je voulais faire partie du monde et j'ai tout fait pour en faire partie. Je suis allée chercher les autres. Je suis allée chercher mes copines. Je les ai sollicitées. En fait, moi, je ne pouvais pas... C'était un peu... Bon, c'était compliqué, mais je ne pouvais pas me dire j'ai une amie pour la vie, c'est sûr. C'est-à-dire que même si moi, j'avais des valeurs où, pour moi, cette amie, c'était la plus importante et que j'allais tout lui donner, etc., je n'étais jamais assurée qu'elle allait m'aimer pour toujours. Et du coup, je devais tout le temps la re-solliciter, lui envoyer des messages. Mais par contre, elle ou lui, parce que parfois, j'avais aussi des copains, eh bien, eux, par contre, ils pouvaient ne pas m'envoyer de messages. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, qui m'a toujours fait souffrir. Encore aujourd'hui, il y a certaines amies qui sont parties de ma vie, pourtant des amies que j'aimais fort, 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 qui, pour moi, étaient importantes. Mais elles sont parties parce qu'en fait, il n'y avait que moi qui relançait l'échange. Il n'y avait que moi qui relançait la relation, qui relançait par message, qui appelait la personne, qui prenait de ses nouvelles. Et ça, j'ai tout le temps eu ce problème d'être la seule à alimenter la relation et que la personne en face, finalement, ne fasse pas vraiment d'efforts. Et que du coup, à un moment donné, où je décide de me repositionner et de me dire « Ok, je vais arrêter de tout donner et je vais voir ce qui se passe », finalement, que la personne en face, elle ne me relance pas. Et du coup, la relation s'éteint. Et j'ai même eu, pour vous dire, des amis que j'ai revus des années après, qui m'ont exprimé un regret en disant « Ah, c'est dommage qu'on se soit perdus d'eux ». Et cette phrase, elle m'énerve, elle me met en colère parce que je la trouve injuste. Dire qu'on s'est perdus d'eux, ce n'est pas la réalité de ce que moi j'ai vécu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est j'ai essayé de te relancer plein de fois, j'ai essayé de t'appeler, tu ne m'as pas répondu, j'ai essayé de faire en sorte qu'on se voit, j'ai créé des occasions pour qu'on se voit, tu n'as pas été disponible. À un moment donné, j'ai arrêté et forcément, la relation s'est arrêtée du coup. Mais de dire « On s'est perdus d'eux », ça me faisait aussi porter la responsabilité alors que moi, j'avais l'impression d'avoir fait énormément d'efforts. Alors, je ne sais pas si c'est conscient de leur part. Moi, j'ai l'impression que quand même, vu qu'on est neuroatypique et que les gens le sentent, il y a un truc où finalement, on est inférieur. Il y a ce sentiment quand même qui n'est pas forcément conscient chez l'autre, alors quand c'est des non-autistes, quand c'est des neurotypiques. Ce sentiment qui n'est pas forcément conscient, qui est « De toute façon, elle est moins importante que les autres, donc je vais moins faire l'effort d'eux ». Après, il y a aussi forcément le positionnement, vu que moi, je ne me positionnais pas clairement comme la personne la plus importante de ma vie. les gens, du coup, pareil, à l'extérieur, ne me donnaient pas beaucoup d'importance. Donc, c'était un peu un cercle vicieux, un truc que je renvoyais. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a quand même quelque chose en lien avec mes particularités où il y avait ce truc de « Elle est moins, vous voyez, dans le top 10, elle n'est pas numéro 1, quoi. Elle ne le sera jamais parce qu'elle est inférieure, parce qu'en fait, je sens qu'elle est bizarre, je sens qu'il y a un truc ». Et ça, c'est... Voilà, je ne sais pas s'ils l'avoueront un jour, mais je trouve que c'est assez... Ça revient quand même assez souvent. Moi, ça revient dans plein d'aspects de ma vie. Aussi, dans cette capacité, parfois, qu'ont les gens... Cette capacité, enfin, cette mauvaise habitude qu'ont les gens de m'infantiliser, comme si, voilà, ils sentaient que j'étais un peu bizarre, que j'étais un peu différente, que j'étais un peu atypique. Et du coup, ils interprètent ça comme... Comme si j'ai manqué d'expérience, comme si j'étais un peu... J'étais trop jeune, je ne savais pas comment fonctionnait la vie et les choses. Ce qui n'est pas totalement faux, mais disons que je ne sais pas toujours comment les choses fonctionnent, parce que je suis atypique, pas parce que je suis trop jeune et que je manque d'expérience. Mais leur interprétation, ça fait qu'ils me regardent de cette façon. Et cette façon, elle est en fait discriminante. Et elle est violente pour moi. Voilà. Et est-ce que mes anciens amis ont réagi comme ça ou pas ? Je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure. Les relations se sont étiolées. Et aujourd'hui, je dirais que malheureusement, de toutes les relations que j'ai construites, tous les efforts que j'ai pu faire pour être en lien avec les autres, de la maternelle à il n'y a encore pas très longtemps, il ne reste plus rien. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun ami aujourd'hui qui date de ma vie d'avant, à part peut-être une amie, que j'aime vraiment très fort, qui est neuroatypique comme moi, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est resté en lien toutes les deux. Et vraiment, et toutes les deux, on a le même constat. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi tous les gens autour de nous se sont barrés et ne se sont jamais remanifestés à nous. Donc finalement, on a la même histoire. On se demande, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, ils gardent leur copain d'enfance et pendant 15 ans, ils gardent leur bande d'amis et ils se retrouvent. Et ça, pour moi, qui suis fidèle, qui a un peu des valeurs, où je veux justement qu'on soit lié pour toujours, c'est un truc que je rêverais de faire, mais c'est un truc qui ne s'est pas produit, qui ne s'est pas passé pour moi. Voilà. Je ne saurais jamais pourquoi, mais c'est un fait. Et bon, je voulais dire tout ça pour vous expliquer mon évolution par rapport à l'amitié et vous dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup moins besoin des autres et je suis beaucoup plus dans cette optique de penser à moi, me recentrer, essayer de bien me comprendre, essayer de prendre bien soin de moi avant de donner toute mon énergie, tout mon amour, tout mon enthousiasme aux autres. Parce que toute ma vie, peut-être que vous aussi, vous avez fait ça. J'ai donné, donné, donné parce que je voulais tellement vivre plein de choses, je voulais tellement que dans la vie, il m'arrive plein de choses parce que j'avais envie de vivre aussi. J'avais cet appétit pour la vie et ça, c'est bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je me suis tellement comme ça, j'ai tellement donné que j'ai plus rien gardé pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très fatiguée, très fatigable. Il y a aussi que je suis autiste, que je le sais depuis deux ans, donc forcément, j'ai un peu un contre-coup. Mais voilà. Et aujourd'hui, finalement, je me rends compte que je me demande si au fond, l'amitié telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ça me convient vraiment. Je me demande si au fond, je ne suis pas faite pour vivre complètement seule. Je me demande si au final, quand je vois des gens qui ont des amis, et parfois ça me fait envie, je me dis tiens, je regrette de ne pas avoir d'amis, de ne pas pouvoir échanger, me confier. Mais après, quand je vois le type d'échange qu'il y a, quand je vois les relations qui sont toujours un peu toxiques parfois, j'ai l'impression qu'il y a un glissement dans les valeurs aujourd'hui et que même en ayant, on ne savait pas dire, ça ne savait pas parce qu'on a des amis qu'on est protégé, que rien ne va se passer, que tout va être rose. Et parfois même, bien au contraire, c'est dans la sphère intime, que ce soit la sphère familiale ou la sphère amicale et amoureuse, qu'on peut vivre le plus de choses traumatisantes, on peut le plus être blessé, même intimement, parce que c'est là qu'on fait confiance. Et donc moi, être blessée, c'est autre chose parce que du coup, ça voudrait dire que je suis évitante. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment que j'évite des relations qui potentiellement peuvent devenir toxiques ou autre. C'est juste que d'une, je n'ai pas l'énergie et de l'autre, je ne suis pas sûre que ça me convienne vraiment qu'au final, là, je suis bien en étant toute seule. Je suis bien en prenant soin de moi. Et voilà. Est-ce que j'étais vraiment faite pour avoir tous ces amis que j'ai eus, faire ces fêtes ou parfois, je me suis menti à moi-même, j'ai joué un personnage alors qu'en fait, je ne suis pas, je suis peut-être la fille sociale mais pas la fille sociale au sens où eux l'entendaient. Et voilà. Et quelque part, je me suis un peu perdue. J'ai un petit peu perdu l'essence de qui j'étais en voulant à tout prix être comme ça, créer des choses. Créer des choses avec les gens, créer une relation. Voilà. Je pense que si aujourd'hui, vous êtes seule, c'est aussi une façon de prendre soin de vous. en fait, ce n'est pas forcément négatif. Voilà. Parce que c'est la société qui veut que on ait plein d'amis, on soit tout le temps entouré, qu'on fasse des fêtes. Mais finalement, est-ce que, bon, est-ce que nous, ça nous convient vraiment ? C'est ça la question à se poser. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao, bye bye ! !